Bonjour Guilherlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Vous avez l'air bien euphorique ce matin. Oui c'est vrai, il faut dire qu'il règne dans cette station l'ambiance euphorique particulière du dernier vendredi avant les fêtes, un peu comme à l'école, lorsque, avant les vacances, certains profs disent « Bon les enfants, vous pouvez lire ou jouer avec vos consoles, mais je ne veux pas entendre de bruit. » Il y avait ceux, les profs un peu lâches, qui n'osaient pas prendre leur responsabilité et qui disaient « Les enfants, je vous laisse le choix, soit vous pouvez jouer en silence, ou bien, s'il y a un point du programme que vous voulez revoir, on peut réviser. » Là, il y avait toujours un faillot, un Axel de Tarlay qui disait « Monsieur, est-ce qu'on pourrait revoir les fonctions Y égales à X plus B ? » Je n'ai pas bien compris le tableau de variation. Eh bien, Europe, ce matin, c'est la même chose, même si on a un programme à respecter. Laissez-moi vous dire qu'il règne cette ambiance euphorique. Dès qu'on croise quelqu'un dans la rédaction, on vous pose immédiatement la question « Tu pars un peu la semaine prochaine ? » Et là, trois possibilités. Il y a ceux qui partent loin, pour des destinations exotiques ensoleillées, ceux qui partent au sport d'hiver, et enfin, ceux qui partent en famille, en province. Ceux-là, pour donner le change à ceux qui partent au soleil, disent « Non, moi, cette année, j'ai besoin de me reposer, je pars chez mes parents à la campagne. » En plus, ce n'est même pas la vraie campagne. La campagne de leurs parents, c'est Montargis, Montmorillon, Langues ou Villeneuve-sur-Yonne. Une fausse campagne avec des zones pavillonnaires. Donc, pavillon recouvert de pseudo-crépies provençales, des ronds-points et des rocades pour aller à la zone commerciale. Vous avez parlé avec qui ce matin ? Je vous ai parlé avec Émilie Bonneau, Marion Calais, c'est chez elle. Vos parents ont mis les décos de Noël, donc une guirlande clignotante tout autour de la maison, puis ce Père Noël I2 accroché à la fenêtre de la chambre d'amis, c'est-à-dire à votre chambre, après les effusions d'usages. T'as pas un peu grossi, toi, tout ça ? On commence par prendre l'apéritif, tout est prêt, sur la table, en merisier du salon, les petits fours salés, les friands aux mini-saucisses. Et d'entrée, on est mal à l'aise, vu que les parents sont toujours inquiets. Vous savez, ils vous posent des questions sur le boulot. Alors, on connaît tous ces réunions familiales où le père, tout en mangeant un friand farci d'une mini-saucisse, demande en postillonnant des particules de pâte feuilletée. Mais dis-moi, cette année, ils ont quand même fini par faire passer cadre, non ? Là, vous répondez, pas tout à fait, papa. Mais ça va venir, on prévoit une réorganisation du service au début de l'année prochaine. Bon, enfin, je fais le boulot d'un cadre. Oui, mais dis-moi, c'est bon, c'est mini-pizza au sanchois. Ce bertillon qui t'envoyait des notes de service désagréables, il est toujours au-dessus de toi ? Oui. Oui, papa, pour l'instant. Mais avec la réorganisation, je devrais normalement le chapoter. Et puis, on mange en regardant la télé, les traditionnels bêtisiers, des trucs qu'on a vu dix mille fois, l'autruche qui donne un coup de bec sur la tête d'une journaliste australienne qui s'écrit « Oh my God ! » Vous faites semblant de vous y intéresser parce que vous savez que c'est à ce moment-là qu'en faisant tourner son cognac dans son verre, votre père va dire « Oui, mais finalement, Marine Le Pen, elle pose les bonnes questions. Tu trouves ça normal, toi, tous ces gens qui prient dans la rue ? » Non, je ne trouve pas ça normal, mais on ne va pas lui dire qu'il faudrait peut-être construire un peu plus le lieu de culte parce que la discussion risque de mal finir. Comme il y a trois ans, lorsqu'au même moment, vous en tournez son cognac, il vous avait dit « Finalement, ceux qui dorment dehors, c'est qu'ils le veulent bien. » Christine Boutin a dit qu'il y avait de la place pour tous les SDF. Alors, on fait semblant de se concentrer sur la conne australienne qui se fait becqueter par l'autruche. Et à cet instant, la maman revient de la cuisine avec la bûche et dit « Moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces attentats. On se demande où on va. Tu en dis quoi, mon grand ? » Et là, en vous frottant le haut du nez avec le pouce et l'index d'un nerla, comme le faisait Lino Ventura, « Dès que je suis fatigué, que je vais me coucher, alors vous montez en sallez vos affaires dans la chambre d'amis, puis vous vous couchez les larmes aux yeux. » Et là, soudain, éclairé par le clignotement de la guirlande, vous voyez à travers la vitre de la fenêtre apparaître la tête hideuse d'un Père Noël taïwanais. Allez, bonnes vacances à tous et que Marine Le Pen ne vous brise pas ses vacances. Et vous avez bien compris, donc Guy Cardier sera là la semaine prochaine puisque les vacances en famille, c'est pas son truc. A tout à l'heure, Guy, à suivre, la météo et le journal de 8h.